Musique Pour créer votre sentier et le géolocaliser, rendez-vous sur le site de Tela Botanica. Vérifiez que vous êtes connecté en haut à droite. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un. Cliquez ensuite sur l'onglet Outils, puis sur le terrain. Cliquez sur le terrain, Smart Floor Boîte à Outils, et enfin sur Accéder au tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous pouvez retrouver les espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes toujours bien connecté. Pour rechercher une fiche, c'est très simple. Dans un premier temps, choisissez le référentiel ou la zone géographique dans laquelle se situe votre sentier, afin de retrouver les espèces lors de la recherche. Ici, nous resterons en France métropolitaine. Utilisez ensuite la barre de recherche ainsi que l'autocomplétion pour rechercher des fiches espèces. Ensuite, cliquez sur OK ou la touche entrée de votre clavier. Des fiches espèces ainsi que des fiches sous espèces apparaissent. Les fiches en vert sont les fiches qui ont déjà été créées et que vous pouvez consulter en cliquant sur Voir cette fiche. Les fiches en blanc sont les fiches qui n'ont pas encore été créées et que vous pouvez créer en cliquant sur le plus Créer cette fiche. Vous pouvez également faire votre recherche par nom vernaculaire en vous aidant toujours de l'autocomplétion. Et en cliquant sur OK. Pour mettre une fiche en favori, c'est très simple. Dans le cas d'une fiche déjà existante qui apparaît en vert, vous pouvez voir en bout de ligne une étoile. Cliquez sur celle-ci pour la faire apparaître en jaune et pour faire apparaître la fiche dans votre fiche favorite. Vous pouvez alors l'éditer, la consulter en ligne ou télécharger directement le QR code. Pour une fiche qui n'apparaît pas en vert qui n'est donc pas existante, l'étoile n'apparaît pas. Cliquez alors sur le plus Créer cette fiche. Double-cliquez ensuite sur les zones de texte. Remplissez-les et cliquez sur OK pour valider. Une fois que vous retournez à la liste des fiches espèces, vous pouvez observer que votre fiche apparaît maintenant en vert ainsi que l'étoile. Votre fiche a été créée et vous pouvez la mettre en favori. Vous pouvez donc toujours éditer autant de fois que vous voulez cette fiche ou bien la supprimer de vos favoris en cliquant sur la poubelle. Pour créer votre sentier, rendez-vous dans la partie en bas à droite « Mes sentiers ». Remplissez dans le champ « Ajouter un sentier » le nom de votre sentier. Puis, cliquez sur le plus pour le créer. Votre sentier a été ajouté. Vous voyez qu'il ne dispose d'aucune fiche espèces. Ce sera à vous de les ajouter. Vous pouvez les ajouter depuis la partie « Mes fiches Marte-Fleur favorites ». Pour cela, cliquez sur une fiche et faites-la glisser dans la zone qui apparaît en vert. Votre fiche est ainsi dans votre sentier. Vous pouvez faire de même avec toutes les espèces que vous souhaitez inclure dans ce sentier. Pour un bon sentier, il vous faut un minimum de 10 espèces. Maintenant que vous avez ajouté toutes vos fiches espèces dans votre sentier, il vous faut les localiser. Pour cela, cliquez sur la planète « Localiser ce sentier ». Vous pouvez choisir une vue en « OpenStreetMap » ou bien en « Google Maps ». Pour localiser précisément votre sentier, vous avez plusieurs options. Soit une localisation automatique si vous êtes sur place, soit une localisation par adresse ou alors une localisation par coordonnées GPS. Ici, nous utiliserons une localisation par adresse. Pour placer précisément le début de votre sentier, zoomez sur la carte. Puis, cliquez sur le début de votre sentier. Une bulle rouge apparaît matérialisant le début de votre sentier. Vous pouvez toujours la redéplacer plus précisément. Cliquez ensuite sur « Valider la localisation du sentier ». Plaçons maintenant l'ensemble des individus. Sur la droite, vous avez toutes les fiches espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Pour les ajouter, cliquez sur un cadre. Une bulle verte apparaît matérialisant l'espèce. Déplacez-la au bon endroit. Faites ainsi pour toutes les espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Si vous souhaitez mettre deux fois la même espèce, rien de plus simple. Recliquez sur le cadre espèce. Une autre bulle apparaît. Une fois l'ensemble de vos espèces placées, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours les redéplacer ou bien supprimer des marqueurs en cliquant sur « Supprimer des marqueurs » puis en cliquant sur la bulle et sur « OK ». Une fois terminé, validez la localisation des individus. Maintenant, vous devez réaliser le tracé du sentier qui permettra de guider les visiteurs. Pour cela, rien de plus simple. Cliquez sur le départ de votre sentier, puis cliquez sur tout le parcours en passant par vos individus. Une fois le parcours terminé, cliquez deux fois. Votre sentier est maintenant tracé. Vous pouvez alors enregistrer votre sentier en cliquant sur « Enregistrer le sentier ». Vous pouvez alors soumettre votre sentier à Tella Botanica pour qu'il soit visible sur l'application mobile. Avant, n'oubliez pas de consulter la charte de publication des sentiers, de la signer et de cocher la case. Cliquez ensuite sur « Soumettre le sentier ». Vous pourrez toujours modifier votre sentier, rajouter des espèces, sans oublier d'enregistrer le sentier avec ses nouvelles indications. Si vous souhaitez matérialiser votre sentier en positionnant des panneaux, vous pouvez télécharger des modèles de panneaux. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Exporter cette fiche en PDF ». Vous pourrez alors l'enregistrer. Ici, nous allons simplement l'ouvrir pour exemple. Vous obtenez un panneau ainsi, avec le nom du sentier, le nom de l'espèce, sa description et une image, ainsi qu'un QR code. Vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des panneaux de chacune des fiches espèces présentes dans votre sentier. Pour cela, il vous faut cliquer sur « Exporter ce sentier en PDF ». Attention, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Maintenant, vous connaissez tous les secrets pour créer des sentiers SmartFloor. Alors, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501